Dans les très nombreux sites qui évoquent son combat, il est mentionné que Léo Lyon Zagami est un ancien membre du Comitato Executivo Maçonnico de Monte Carlo, note, il n'existerait pas d'organe maçonnique de ce nom, un membre de haut niveau des Illuminati italiens, un franc-maçon du 33ème degré et un membre de la loge P2, celle-ci a été interdite en 1981 alors que Zagami avait 11 ans. K. Bonjour je suis Kali. Pour le projet Kamlo, nous sommes ici avec Léo Zagami. Nous allons parler des Illuminati et de leur rôle sur la scène mondiale et ce qu'est exactement leur but aussi bien que leur agenda. Bienvenue Léo et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes très excités d'être ici avec vous et de pouvoir avoir connaissance des choses auxquelles vous avez pris part auparavant. Et peut-être que votre vision nous éveillera sur ce qui peut se produire prochainement. Elle, bonjour, je suis Léo Zagami, je vais bientôt avoir 38 ans, née en 1970 d'une mère écossaise et d'un père sicilien tous deux d'origine aristocratique. L'un représente la famille d'Igre-Gory, qui est prétendu être connectée à l'Empire Romain Sacré. De l'autre côté, ma mère fait partie de la famille Léo du Rite écossais, c'est aussi une branche connectée à la Reine d'Angleterre. J'ai donc été élevé dans un background d'Aristo. Il a donc été possible pour moi, dès le plus jeune âge, d'entrer dans le monde de l'élite et de ceux que vous connaissez comme étant les Illuminati. Ils existent toujours aujourd'hui sous différentes formes qui sont uniquement des noms et des déguisements différents. Mais ils travaillent pour une pyramide qui se termine à Jérusalem et à Rome et qui représente le Vatican et l'establish missionniste. Et qui travaillent ensemble pour amener le nouvel ordre mondial qui est le résultat de leur conduite prophétique pour nous amener dans ce scénario de fin des temps. Scénario selon lequel ils voient le Royaume de Dieu comme résultat final. Cependant, le Royaume de Dieu perçu par les Dark Illuminati. Je les appelle Dark car il y a des Illuminés qui sont réellement éclairés par Dieu et ceux qui sont corrompus, qui sont la mauvaise force et qui ont repris le pouvoir. Ils ont lâché des agents secrets dans les sociétés occultes de l'époque et ont établi l'ordre des Illuminati tel qu'on le connaît de nos jours. Il y avait parmi les membres des personnages très célèbres tels que Napoléon qui fut lui-même initié par ? Qui venait de Corse ? Tout ceci change l'histoire de l'Europe, car la grande influence des Jésuites sur par exemple Napoléon avait pour but de prendre revanche sur ceux qui étaient perçus comme les ennemis du Vatican. Les Jésuites eux-mêmes avaient à cette époque des ennemis au sein même du Vatican tels que les Chevaliers de l'Ordre de Malte. C'est à cette époque que Napoléon perd par exemple sa souveraineté sur l'île Corse. Qu'à, hoc, pouvez-vous nous donner une définition des francs-maçons et nous dire en quoi ils sont différents des Illuminati ? La franc-maçonnerie est née d'une tradition venant à la fois des bâtisseurs de cathédrales qui savaient comment façonner les églises, les maçons, qui ont transmis leur savoir. Et au sommet de cela, les connaissances pour construire ces cathédrales étaient sacrées et gardées par les Templiers. Ceux qui parcouraient le pays et qui ont conquis Jérusalem et qui se sont assurés que la Terre sacrée était sous le contrôle du Vatican. Il y a donc une tradition ancienne qui est à la base de la franc-maçonnerie. Une tradition qui fut parfois créée sciemment de toutes pièces au travers de légendes pour désinformer et manipuler les gens. Nous avons aussi la naissance des hauts degrés de la France-maçonnerie qui sont typiques du système connu comme le rite écossais. Par exemple nous avons la famille Stuart, écossaise qui voulait obtenir le trône d'Angleterre pour une grande période mais la famille Anneuvre avait une autre idée. Ils ont donc créé leur propre forme de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née de ces deux oppositions. Mais l'opposition n'est apparente que dans les plus bas degrés de la FM, car au top de la pyramide tout est uni. Qu'à, vous dites que les FM et les Illuminati étaient donc unis ? Et pour maintenant ? Elle, la FM est elle-même une création de la Rose-Croix, d'où vient la Rose-Croix ? C'est une société qui a connu son âge d'or vers 1620 grâce à un homme qui s'appelait Johan Valentin-Andre qui a répandu ses manifestes rosicruciens déposés sur les murs secrètement pour que les gens voient où se tiennent les réunions et les ordres secrets. La naissance de la Rose-Croix coïncide avec la partition des néo-platoniciens, comme Giordano Bruin-O, cet important Dominicain qui fut limogé plus tard par le Vatican en l'an 1609, l'année du Jubilé, qui fut accusé d'hérésie pour avoir utilisé la magie noire et son pouvoir d'évocation. Il était d'une grande intelligence, il voyagea à travers l'Europe pour s'opposer d'une certaine manière à ce que faisait la Vatican en manipulant le pouvoir temporel au lieu du pouvoir spirituel, c'est pourquoi lutter s'est ramené, c'est pourquoi tous les pays se détachaient de l'église romaine. Il a pris à Giordano ce que ce dernier ne savait que partiellement sur les mystères de Babylone et de cette période reculée. Après cela Giordano rendit visite au roi espagnol, au roi français, il a rencontré tout le milieu aristo de l'époque. Cette société néo-platonique, Giordano, dit, l'inspiration de Campanella de Sir Francis Bacon. Tout cela est le fondement de la France maçonnerie. Le problème c'est qu'après nous avons les Evilles Illuminati qui s'ajoutent au tableau. Donc ce qu'était la tradition de l'ordre rosicrucien dans la société royale fait table rase de tout devant l'intérêt terrestre. Ce qu'ils essayent donc de faire avec la formation la première grande loge FM en 1717 à Londres est déjà corrompu. Car les Illuminati qui les ont précédés ne voulaient avoir à rendre aucun compte au Vatican. Parmi la Royal Society, on pouvait encore trouver des gens vraiment illuminés. Mais même travailler comme des agents. Dans l'Antiquité on parle d'Abraham, de Jésus, d'Annoch et de Mohamed. Des personnes illuminées qui sont là depuis la nuit des temps pour nous apporter la lumière. Malheureusement, toutes les religions dont la FM ont été corrompues par l'humanité. De nos jours, et pour la plupart des gens, la FM est un club ennuyant rempli d'hommes du Moyen-Âge fumant le cigare qui font un bon d'elles et qui font la charité pour justifier leurs intentions maléfiques. Le plus ils sont mauvais, le plus ils font la charité pour se protéger. Ils ont toujours un intérêt à donner. Car, et pour l'argent que le Vatican se comporte ainsi ? Est-ce qu'ils essayent de venir les maîtres de la société ? Est-ce l'argent qui motive toute cette corruption ? Définitivement, de mon expérience, j'y ai été initié dans l'ordre de l'épée et de l'aigle, j'étais membre du conseil du 33 degré. J'ai été initié par un ami de la famille, quelqu'un dont la famille est proche des dix grégories depuis des siècles en Sicile, dont ces aristocrates recevant des titres honorifiques et passant des hauts grades maçonniques n'est pas un fait inhabituel. Au USA, c'est inhabituel, quand ils me voient parler du prince d'Italie ou du prince de mort ou de je ne sais quel duc responsable de haut poste dans l'AFM, les Américains ne comprennent pas le lien, comment la maçonnerie a été implantée au USA. Car ici, l'AFM est une chose commune pour tout le monde. Et tout d'abord, en Amérique, l'AFM n'est pas commune à tous les citoyens, il y a beaucoup de racisme et c'est pourquoi la première loge maçonnique pour les Noirs est née ? C'est pourquoi en 2008, vous allez avoir le premier procide franc-maçon noir, qui est 32 degrés Obama. Donc la question c'est, la loge noire de la franc-maçonnerie prend-elle revanche sur les injustices qu'il y a ? A la fin des temps, la loge noire est faite pour être reconnue par la grande loge d'Angleterre. C'est et est comme ça que les fondateurs ont reçu leur accord pour réserver une loge uniquement par les hommes de couleur. Car, quelle est la signification de tout ceci ? Elle, la loge noire est la pour être reconnue officiellement par l'Angleterre. De plus en plus depuis 2001, ils sont officiellement soumis à l'autorité de la loge des Royaumes-Unis. Et recevoir cette approbation, c'est comme devenir un maillon de la chaîne. La chaîne aristocratique, car comme j'ai dit, qui sont ces aristos, ils sont en charge des hautes postes pour l'église américaine connectée au Vatican. Par exemple, les chevaliers de Malte pendant la réforme se sont disloqués et sont devenus les chevaliers de Saint-Jean en Angleterre, chevaliers de l'Ordre en Suède. Mais c'est une entité. Et il y a toujours un copyright que tu payes pour porter la croix. Tout est lié au Vatican. Projet Camelot Léo Zagami Interview 01 par 02 envoyé par Guy Deslumiers. Elle, toute monarchie souveraine en Europe a été soumise à l'autorité du Vatican même après la réforme, car ils étaient très pronds à demander l'indépendance mais c'était fait pour que le roi puisse avoir plusieurs femmes, que l'autre puisse divorcer, etc. Mais le vrai pouvoir c'est le Vatican. Le Vatican a aussi une banque EGT francs-maçons appartenant à Loge de Monte Carlo fondée par ? En 1976 qui a modifié le cours des choses, ce comité rassemble des seniors maçons de tous les parcours que la AFM propose. Parfois ils se reconnaissent, parfois pas mais ils viennent tous à ce comité, pourquoi ? Parce que comité est un marché de vente d'armes. C'est en rapport avec les guerres, avec les armes, avec l'argent qui va dans les banques qui deviennent très puissantes. Mais les marchands d'armes aussi deviennent très puissants. Car, qui est au top de la pyramide ? Est-ce le pape ou quelqu'un d'autre ? Elle, on doit d'abord diviser le pouvoir en deux, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Mais ces deux choses sont liées comme deux clés ou deux aigles liées regardant chacun d'un côté et de l'autre, le symbole du 33 degré en franc-maçonnerie. C'est l'opposition qui se regarde mutuellement mais qui est quand même liée. Et de manière évidente, le pape a toujours été lié à l'empereur. Donc si l'empereur est aujourd'hui le président des USA, il demeure en dessous du pape car la bénédiction spirituelle vient du pape. Car, mais le pape est un homme très vieux, et lui qui contrôle les opérations ou est-ce quelqu'un d'autre ? Elle, d'abord, on a le pape après on a les jésuites. Beaucoup de gens disent les jésuites sont vraiment en place ? Virgule oui les jésuites contrôlent les services secrets du Vatican. J'y ai des photos si vous voulez des chefs jésuites des dialogues interreligieux. En fait, j'y ai récemment été accusé sur le net d'être moi-même un agent jésuite, parce qu'on me voit en photo avec un jésuite haut gradé. J'étais impliqué dans les dialogues interreligieux, et même en mai dernier j'y ai participé à un meeting. Ce jésuite qui était présent s'appelle Thomas Michel et pour les gens c'est bizarre de se mêler aux ennemis. En fait j'étais critique face à lui mais pas jusqu'à sortir les fusils et se tirer dessus. Il doit y avoir un certain degré de dialogue même entre les ennemis. Et ça s'est produit depuis l'aube des temps. Maintenant si l'opposition c'est juste un homme gueulant dans un mégaphone devant un building dans la rue comme Alex Jaune, je trouve ça débile. Ce n'est pas de l'opposition pour moi. L'opposition doit être réfléchie. Car, quelle alternative suggérez-vous ? Quelle est votre vision, en quoi serait-elle différente de celle des jésuites ? Une vision pour le monde, différents chemins spirituels, différentes occupations et préoccupations ? L', mon intention est de révéler à qui veulent entendre les choses qui ont commencé à me choquer, pour l'anecdote, au Vatican il y a quatorze cardinaux musulmans et qui pratiquent le Géchen al-Kabir ? Qui est un livre saint que les musulmans utilisent dans certains buts ? Ce livre qui a aussi trait avec la fin des temps fut laissé à la descendance de Mahomet dans un but spécifique. Car, quel est ce but ? L', être capable de faire face et de contrôler ces forces maléfiques que malheureusement la majorité des cardinaux du Vatican pratiquent à travers la magie noire, l'invocation d'entités et l'utilisation de ces démons. Les gens disent comment est-ce possible ? Le pape invoque des démons ? Et bien si vous faites une revue succincte de l'Histoire, vous vous apercevrez que beaucoup de papes ont pratiqué la magie, utilisant des invocations, publiant des ouvrages de ces invocations. Pour qui ? Les Jésuites sont en charge du côté ésotérique du Vatican, c'est arrivé car l'ordre ésotérique est très important au Vatican car ils détiennent le secret des invocations et comment elles doivent être faites. Donc depuis la réforme le Vatican ne voulait pas que le monde protestant ne soit laissé hors de contrôle. Ils se sont disoques, on va leur laisser l'indépendance et en même temps on a les Jésuites qui les contrôlent de toutes les manières possibles aussi au travers de ces sociétés secrètes reliées entre elles. C'est ainsi que les Roses-Croix se font corrompre et qui deviennent progressivement une partie du plan conspirationniste des Jésuites au XVIIe siècle. Qu'à, êtes-vous en relation avec le CIV ? L, CIVC est le service secret du Vatican, qui est apparu pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Même s'il est toujours opérationnel, il représente un groupe restreint de personnes comparé à l'Ordre de Malte. Les Chevaliers de Malte sont les plus gros services secrets du Vatican. Ils ont l'immunité diplomatique, ils ont la souveraineté internationale, ils sont assermentés en tant que défenseurs du Pape. Et parmi ces membres, vous avez le chef du Missis, de l'Asia, de l'Ansa. Le grade top cosmique secret au USA n'est pas un secret dans les quartiers généraux du Vatican. Quand vous êtes en charge de la Bibliothèque du Vatican, les responsables de la Bibliothèque sont les Jésuites et après il y a les Chevaliers de Malte. Donc le CIVC est une unité qui fut utilisée immédiatement après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les nazis qui avaient besoin de se réfugier sur le sol américain. Car, pourquoi protéger les nazis ? Elles, parce qu'ils sont eux-mêmes nés d'une conspiration ayant pour but de créer Adolf Hitler et de s'assurer que cette personne a fait ce qu'elle a fait pour qu'ils puissent ensuite rebâtir l'État d'Israël. Et la chose est en place pour la fin des temps, les Juifs ont leur terre promise retrouvée telle que c'est mentionné dans les anciennes prophéties. Donc tout doit marcher dans ce sens. Les Chevaliers de Malte sont donc à la tête des opérations dans le domaine militaire, les Jésuites dans le domaine de l'information et de la désinformation. Le CIVC n'a pas été vraiment utilisé depuis ces cinquante dernières années mais de temps en temps, il rentrait en action. C'est une unité utilisée en temps de crise ou d'urgence. En revenant sur la désinformation, elle est de nos jours largement générée par les quartiers généraux jésuites. Elle rentre en jeu quand des individus comme Zacharia Sitchin consulte secrètement le Pape et reçoivent directement du Pape l'ordre d'écrire des livres tels que le dernier n'avait de Sitchin qui est un scénario de fin des temps et qui a été introduit tardivement. Sitchin ne peut pas dire la vérité, il en est incapable, il répand la désinformation. Il ne peut pas révéler la vérité sans causer de problème à sa propre cause, la cause sioniste, la cause du Vatican qui l'a embrassée. K. Dites-vous que Sitchin est un membre des Illuminati ? Elle, absolument. Z. Sitchin est un membre du nouvel ordre mondial utilisé pour répandre délibérément la désinformation. Je veux juste vous expliquer comment tout ceci arrive. A la fin des années 90, dans les médias alternatifs, certains messages ont commencé à se répandre. Spécialement concernant ces êtres Anunnaki ou appelés aussi Nophilimes. Que sont-ils vraiment ? Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'ils sont, ils veulent que vous sachiez l'idée qu'ils veulent leur répandre. Si vous saviez ce que sont vraiment ces créatures, vous ne resteriez pas là, vous partiriez de l'autre côté. C'est intéressant de voir comment les jésuites répandent la désinformation. Un jésuite contacte un journaliste italien spécialisé dans l'ufologie et répand un certain nombre de désinformations incluant que le CIV était toujours le plus grand centre de recherche du Vatican. Si vous étudiez qui a fondé le CIV, c'est un jésuite. C'est rempli de jésuites. Qui est en charge du programme spatial pour le Vatican ? Un jésuite. La désinformation circule et vous vous retrouvez avec une photo de la planète X prise par un jésuite. Des conneries. Vous voulez en savoir plus sur ces entités ? Cichin a rencontré Corrado Balduxie. Balduxie n'est pas seulement un simple ufologue. C'est le plus grand exorciste du Vatican, un démonologiste. Et là vous pouvez vous dire qu'il y a un lien entre la mythologie indienne et la démonologie occidentale. Cette désinformation remonte à l'époque où Alesté Croulet parlait de son entrée en contact avec des entités. Il disait qu'on les appelait des dieux, qu'eux les appelaient des anges puis qu'on les appellerait autrement dans cinquante ans. Il a montré une image de ces êtres qui sont la représentation parfaite d'un alien. Ce sont des giens. Les génies selon le monde arabe. Qu'à, parlons-nous d'esprit ? De démons ? D'êtres qui ne sont pas connectés au monde matériel ? Elles, il y a une confusion. Laissez-moi vous dire ce que sont exactement ces UFO. Les objets volants non identifiés font soit partie d'un plan militaire qui ne peut pas être dévoilé ou ce sont des opérations concernant l'invocation de Jien venant d'autres dimensions, une porte interdimensionnelle est donc créée. Ces portes sont créées à certains endroits. Allez à la montagne ? USA. Les natis américains se battent contre les jésuites qui veulent construire un observatoire. Cette montagne représente une terre sacrée par les indiens et une entité vit en haut de cette montagne. Ainsi, les jésuites, en même temps qu'ils accusent les indiens d'hérésie, s'approprient les terres propices à l'évocation de Jien. Projet Camelot-Leo Zagami Interview 01 par 03 envoyé par Guide des Lumiers. Elle, ça commence avec les planètes, pourquoi ? Parce que nous devez toujours vous en référer à ce qui est en haut et ce qui est en bas. Vous connaissez les tablettes d'Hermès. Le but principal de la franc-maçonnerie est de refléter en bas ce qui est en haut. Il s'agit d'évoquer des entités dans une période spécifique et ceci doit être prudemment calculé. Qu'est-ce que la magie ? La magie est le calcul autour des arts, des symboles pour invoquer certaines entités et recevoir de certaines gratifications si vous voulez. Vous pouvez travailler avec eux, par exemple, un parent éloigné a commencé à travailler avec ces entités car il avait un ranch et il avait besoin d'aide. Cet homme était vraiment brillant car il connaissait certains codes secrets dans le Coran qui ne devraient pas être utilisés. Il savait comment les utiliser. Il savait qu'en récitant certaines prières d'une manière indéfinie, il invoquerait certaines entités, et finalement il a commencé à travailler avec elles. Mais cela signifie se soumettre à ses créatures, cet homme a vendu son âme et il s'est rendu esclave pour le restant de ses jours. Il devait réciter ses prières continuellement à certaines heures, sinon un grand malheur s'abattait sur lui. Et ces entités font aussi ce que les Américains appellent abduction, enlèvement. Ces entités ont enlevé de nombreuses personnes dans leur propre dimension, dans leur propre royaume, parfois en les torturant et en les renvoyant brutalement dans notre dimension. Ceci est arrivé de nombreuses fois. Vous devez être rigoureux. Dès le moment où vous les appelez OVNI ou UFO ou ALIEN, vous faites exactement ce que l'ennemi veut que vous fassiez. Terminons au sujet de la planète X. K. Bien sûr, nous y reviendrons. Mais en ce qui vous concerne, vous avez vendu votre âme, correct ? L. Oui j'y ai vendu mon âme et j'espère que le Tout-Puissant sera me pardonné pour ce que j'y ai fait. K. Et pour parvenir à faire ces invocations, vous considérez-vous être un maître ? Vos trente-trois degrés maçonniques ? L. Le titre du trente-trois degrés maçonniques n'est pas un titre qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Le quatre-vingt-quinze degrés du rite de Manphi qui est la branche Illuminati de la franc-maçonnerie et qui est un rite égyptien bien spécifique a bien plus d'importance et de prestige. Car il est beaucoup plus de connaissances ésotériques et de rites d'invocation. K. Avez-vous été préparé à pratiquer ce type de magie invocatoire ? L. Bien sûr, j'y ai été préparé dès le plus jeune âge à rentrer dans une réalité qui était différente de la réalité ordinaire. Ma grand-mère écossaise était connue comme Félicity Mazon et pour avoir écrit un livre intitulé ? Elle était un membre hautement gradé des Illuminati. Elle aime à donner le premier ouvrage d'Alesté Croulay quand j'y avais onze ans, le livre de Thoth, et de nombreuses autres choses. Elle avait des amis incroyables, allés sur Internet. Elle fréquentait ? William Barrow, K. Peut-on pratiquer la magie et ne pas être mauvais ? Elle, malheureusement, j'y ai découvert après de nombreuses années, et je dois dire que c'est le constat final de mes études. Si vous voulez rester dans le champ de la magie respectueuse de Dieu et de toutes choses, je veux dire que la magie existe et que vous pouvez rester dans ce champ mais vous ne devez pas bouger ou toucher ce qui est en place, car c'est dangereux. Il est interdit de pratiquer la magie dans ma nouvelle religion qui est l'Islam et que j'embrasse. C'est interdit parce que trop dangereux. Je mettrai donc en garde ces gens qui entrent dans le Niouage ou ce genre de scénario où vous avez beaucoup de pratiques spirituelles comme celle-ci qui mène à la perdition, qui est derrière ce système ? Les Habituels Jésuites. Le fait que les Jésuites sont à l'origine des mouvements Niouage n'est pas connu des gens appartenant à ces mouvements. Mais ils devraient se réveiller. Si l'information sur les aliens, sur la planétiques ou sur tout ce qui est lié à la pratique spirituelle arrive filtrée, c'est qu'il y a une raison. Ils ne veulent pas que vous voyiez la réalité. La vraie réalité est que nous sommes dans un combat constant entre les anges et les démons, entre le diable Ibli qui représente le côté obscur et Dieu. Si nous acceptions que toute chose de la nature ou qui nous entoure est une émanation de Dieu, que nous sommes tous des émanations de Dieu. Dieu se manifeste de nombreuses manières. Car, et le mal tout aussi bien. Elle, absolument, car Ibli, le diable est le côté obscur de Dieu, créé lui-même par Dieu. Il n'y a donc pas de chose dans la création ni du côté obscur ou ni du côté bénéfique qui ne soit une partie de Dieu. Car Dieu est la prise de départ auquel tout le système universel, de conscience et de réalité matérielle, est connecté. C'est grâce à un acte de Dieu que nous sommes en train d'avoir cette discussion d'un plan minimal, infinitésimal, sur une planète perdue dans le système solaire. Nous avons aussi, en parcourant l'histoire, eu de nombreux reflets de Dieu. Et nous avons ce choix à notre disposition de savoir si nous allions vers Dieu ou à l'opposé. Car, dites-nous le moment de votre réalisation. Le moment où vous avez rompu avec les Illuminati. Que vous est-il arrivé ? Qu'est-ce qui vous a fait changer ? Elle, c'était une période très particulière de ma vie. Ma femme était enceinte de mon fils, qui est né un jour très particulier, 7 juillet 2006, et très symbolique pour moi car un an avant cela, J'étais à Londres juste une semaine avant ce qui arriva le 7 juillet, et je dois vous dire que tout Londres travaillait sur toute forme possible de manipulation pour mettre en place ce qu'ils ont lâché cette année-là qui était l'attaque terroriste de deux stations de métro, dont une qui était à quelques pâtés de maison de chez moi. J'aurais pu moi-même y être si j'étais resté quelques jours de plus. Mais un jour, j'ai réalisé par un acte de grâce de Dieu que j'étais toujours en vie. L'année 2003, j'y ai commencé à être en désaccord avec les Illuminati. Spécialement avec le côté surfait. Toutes ces assemblées d'occultistes et de présomptueux, ces différentes sociétés secrètes toutes manipulées d'une manière ou d'une autre, mais quand même loyaux au nouvel ordre mondial. Car, comment êtes-vous rentré en désaccord avec eux ? Elle, à la base, nous voulions célébrer l'anniversaire de 1904, la révélation qu'a l'estécroulé fit cette année, c'est que j'étais le messager de ce Dieu égyptien aux rues. Il a rendu disponible ce livre, le livre de la loi, Book of Law, que les Illuminati ont pris très sérieusement et qui est la plus grosse somme de débilité accumulée à ce jour. Mais il est aussi un livre très dangereux. Je ne connais pas de livre qui soit aussi hérétique. Celui qui comporte le plus de blasphèmes est certainement le livre de la loi d'Alesté Croulet. Mais il y a un contraste étonnant dans ce livre. On y lit de très belles phrases, que l'amour est partout, dans les hommes et dans les femmes. Des mots magnifiques. Mais à côté de cela, dans une autre phrase, vous avez des choses terribles, que la loi de la destruction prévaut, que beaucoup devraient être cloués à la croix, que Mohamed. Désolé pour ce que je dis, mais ce qui est dans ce livre est tout le contraire du ? Ce qui représente véritablement le côté luciférien d'Alesté Croulet. Dans les années qui le suivirent, de nombreux adeptes l'ont pris Pouguide. Alesté Croulet s'est débrouillé pour planter soigneusement ses graines sur le sol américain, en Californie, sur celui qui fonda plus tard la Scientologie, Hubbard. Il a très bien travaillé à l'attache au Canada, aussi. Et une fois que les graines fleurirent, une révolution n'acquit. Dix ans après sa mort, William Barrow pratiquait ses rituels dans un palace. Et des années après ça, on a la révolution des années soixante qui appartient tout entière au travail de Croulet. La manipulation des années soixante était destinée à ces personnes innocentes guidées qui devinrent les victimes des gourous venant d'Inde et qui ont été délibérément introduits à l'Ouest. L'homme occidental n'est pas si distant de la réalité spirituelle. Il y a aussi la possibilité que le spirituel devienne le matériel de sorte que ces deux réalités soient connectées. C'est pour ça, quand vous me demandiez tout à l'heure quelle personne était la plus puissante entre le Pape et l'Empereur, la question c'était ce que l'Empereur meurt ? Oui un jour il mourra, il ne peut pas être immortel. Et il doit donc rencontrer la mort, rencontrer la mort sans la bénédiction du Pape, pour lui, c'est équivalent à se faire rayer de la carte. Parce que l'est dépendant des bénédictions pour que son œuvre soit une réussite. Et pour ceux qui le remplaceront et ainsi de suite. Qu'à, mais pour revenir à vous, comment vous êtes-vous détaché des Illuminati ? L, au début, je voulais savoir s'il était possible d'arrêter certaines pratiques, certaines invocations de démons vraiment dangereux pour le commun des hommes. J'ai pensé à ce moment-là que je pourrais rejoindre le côté positif de la franc-maçonnerie, un mouvement ésotérique également très puissant qui rassemble beaucoup de gens parmi la vague New Age. J'ai commencé à réaliser quelque chose de plus bénéfique, j'ai pensé qu'Alesté Krulé n'était définitivement pas une personne de bien car il ne représente pas une voie qui va en avant. Il a été mis là dans le but d'être la bête. La bête n'est pas le meilleur protagoniste de l'Apocalypse. Donc à travers ce scénario de fin du monde, la transformation est la réalisation d'une révélation, que les gens attendent quelque chose. Tout le monde attend 2012. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent que cela mènera à un éveil cosmique et à l'avènement d'une nouvelle ère. Et c'est vrai. La manifestation de ces énergies sur Terre sera très puissante. Car le scénario cosmique d'alignement des planètes des étoiles et de l'univers tout entier est quelque chose qui est en lien direct avec le nombre sacré de Dieu. Pour les Illuminati, ce nombre est 2592. Merci d'avoir regardé cette vidéo !